Musique Ils sont nombreux à apparaître ce jour et dans ce part-et nous avons sélectionné pour vous dit quotidien. Il s'agit d'un quotidien La Nation, Fraternité, l'économiste, le potentiel, l'investigateur, Nord-Vénin, le soleil, le vent, le révélateur du jour, le matin et libération. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'information. Commençons avec le quotidien du service public La Nation qui nous informe au sujet des secteurs du tourisme, de la culture et des arts, le point des investissements inédits. Performance artistique, Saïp et ses géantes fresques en escale au Bénin. Élimination de la pauvreté absolue, comment la Chine a accompli cette mission impossible à lire à la page 13 de ce quotidien. Fraternité qui titre Assaune, présentiel du 11 avril 2021, les rois de la Donga appellent à la paix. Construction du peplaine, exportation au Niger-Bénin, 2000 emplois garantis pour la jeunesse. L'économiste qui nous apprend au sujet du développement du secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire, Jean-Claude Cassibou, soutient le projet Saint-Grois-Bord à Ouati. Bourse Umoa, la BAVM, ouvre en baisse. Agriculture au Bénin, lancement de la campagne 2020-2021 de Kadiou à Kétou. Le potentiel qui nous informe au sujet de la supposée arrestation de la première dame à l'étranger, infose Claudine Talonjoui d'une pleine liberté. Prison civile d'apport misérité, limogéage de trois officiers pour faute lourde. Naissance de la CAP, Talon-CAP 2021, Latakora vibre pour le duo Talon-Talata. L'investigateur qui nous informe au sujet du meeting de l'opposition depuis Paracou, Moïse Kerikou, lance un appel à la paix. Sport, tennis, la coupe de la fédération lancée demain au stade de l'amitié. Célébration de la journée internationale de la femme à Lalo. Le maire Fang Bedi invite les femmes à s'impliquer dans la lutte contre les violences bassées sur le genre. Nord-Béné, qui titre en bandeau, analyse de l'actualité politique nationale, échange à bâton rompu entre Mariam Babamoussa et les patrons de presse de Paracou. Installation des structures de campagne de l'union progressiste, ça sent le chaos dans la huitième circonscription électorale. Le soleil levant qui se questionne sur l'arrêt du processus électoral. Cette demande de l'opposition est irrecevable, a t'affirmé Abdoulaye Gounoun. Soulagement pour parents et élèves de Tchada et Yifang, le maire Okwetia construit des modèles de classe aux EPP Igolo et Aguadjedo. Aux âmes biennées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Le jeune Cressan Agosu, désigné coordonnateur de campagne Talon Talata à Aboumé Kanavi. Le révélateur du jour qui révèle au sujet du second mandat de Patrice Talon, Simon-Pierre Adorvelandé et le CA Spa s'engage. Tournée d'inspection et de vérification des campes dans le septentrion, Véronique Toifaudé préoccupée par le bien-être des enfants. Journée internationale à Ouadémé Péda, la Fondation Mauve Africa a bu les femmes en matériel de production. Le matin, qui titre à sa une, Depuis Parako, le ton montre chez le front de l'opposition. Assigné en justice par les enfants de Soumanou, Souglo ne se rendra pas au tribunal. Et pour finir, Libération, qui titre à sa une, présidentielle du 11 avril prochain, tous les maires de l'Atakora, mobilisés derrière le duo Tanon Talata, Peplaine, d'exportation au Niger-Bénin, plus de 2000 emplois créés au profit des jeunes. Et ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Et bonjourner. Sous-titrage Société Radio-Canada